Musique Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Mistral TV pour cette toute première émission de Patrimony. Durant ces émissions, nous irons parcourir l'histoire de la Drôme et de l'Ardèche en allant à la rencontre des acteurs qui font vivre le patrimoine de nos belles régions. Et pour cette toute première émission, je vous propose de nous rendre à Saint-Vallée-sur-Rhône afin d'y découvrir un personnage tout à fait exceptionnel. Si je vous dis qu'elle était la favorite pendant plus de 20 ans du roi Henri II, vous l'aurez sans doute reconnu, il s'agit de Diane de Poitiers. Mais saviez-vous qu'elle était aussi Duchesse du Valentinois et du Dioua ainsi que Dame de Saint-Vallée ? En effet, elle naquit ici le 30 décembre 1499 dans ce splendide château qui se trouve juste derrière moi et qui est classé au patrimoine. Au fil des siècles, la famille Poitiers a su enrichir cette cité et l'un des joyaux de cet endroit est l'église Saint-Vallère qui date du XIIe siècle et qui est elle aussi classée au patrimoine. Son architecture a été remaniée de nombreuses fois et ses murs recèlent des siècles d'histoire et de trésors extraordinaires. Rejoignons à présent M. Tracol, co-président de l'association Saint-Vallée Patrimoine et Histoire, qui va nous en dire un peu plus sur l'histoire que recèlent les murs de cette belle église. Bonjour M. Tracol, nous sommes ici au cœur de l'église de Saint-Vallée qui renferme un héritage historique très important. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Comme vous l'avez cité tout à l'heure, cette église est du XIIe siècle et l'ensemble de l'édifice est inscrit au patrimoine. Elle a eu beaucoup de modifications tout au long des siècles et elle a été détruite en plusieurs fois et certaines parties. Un, là où nous nous trouvons, qui a été détruit en 1500 pour faire la chapelle funéraire de la famille des Poitiers et avec le caveau qui se trouve juste en dessous de nous, dans lequel sont inhumés Émarcisse de Poitiers, le grand-père de Diane, ainsi que sa première épouse, Marie de Valois, fille de Lyonze, Jean de Poitiers, le père de Diane et Guillaume de Poitiers, le frère de Diane. La partie basse de l'église a été détruite en 1568 pendant les guerres de religion et a été reconstruite dans un style néo-grec. La partie centrale est du XIIe et de Romano-Byzantin avec son magnifique vitrail et la partie où nous nous trouvons est du gothique flamboyant avec des vitraux trilobés. Et est-ce que vous pouvez nous parler aussi de ce magnifique hôtel ? Oui, bien sûr. Cet hôtel qui date du milieu du XVIIe siècle est en bois doré et classé au patrimoine. Et maintenant, si vous le voulez, je vais vous faire découvrir toutes les richesses que possède cette église. De nombreux tableaux sont classés et inscrits au patrimoine. Dans le fond de l'église, un tableau peint par les frères Carrache. À côté, un tableau peint par Paul Sevin, qui était le peintre préféré de Louis XIV. Le roi David, qui se trouve sur le côté également peint par Zamperi. Également Saint Nicolas, patron des Mariniers. Dans le milieu de l'église, la pièce maîtresse des peintures, qui est un caravagesque, certainement peint par Bartolomeo Cavarazzi. Ensuite, un de ville et les fonds baptismaux, qui sont aussi originaux par leur grandeur. Et surtout, ils ont comme motif le baptême du Christ sur les bords du jour. On peut également admirer de magnifiques bannières, double face, et qui ont été certainement réalisées par des Saint-Valierrois en 1810, représentant plusieurs tableaux de la vie liturgique. Ces bannières sont également inscrites au patrimoine. Nous nous trouvons devant un des tableaux de l'église, qui est inscrit au patrimoine bien sûr, et qui a été peint par Paul Sevin. Paul Sevin étant le peintre préféré de Louis XIV, né à Tournon et décédé à Lyon. On trouve également certaines de ses peintures à la collégiale de Tournon, des peintures murales qui se trouvent du côté droit de la collégiale. Le tableau devant lequel nous nous trouvons est un caravagesque. Ce tableau, contrairement aux autres tableaux qui sont inscrits au patrimoine, est classé au patrimoine national. Il a certainement été peint par un des élèves du caravage, qui s'appelait M. Bartholomeo Cavarazzi. Ce tableau se trouve dans l'église de Saint-Valier, certainement en remerciement à M. de la Croix-Chevrière, qui avait résolu un problème de conflit entre la papauté et la royauté, et lui a certainement été donné en remerciement. Et le prieur, qui était le fils second de M. de la Croix-Chevrière, a été également nommé six mois après évêque de Québec. Et c'est pour cela qu'on trouve à Québec une avenue, l'avenue de Saint-Valier, et un petit village qui s'appelle également à côté Saint-Valier. Saint-Valier n'est pas resté ancré au XIIe siècle et a su suivre l'évolution des époques. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le patrimoine historique de cette belle ville, vous pouvez contacter l'association Patrimoine et Histoire de Saint-Valier. Cette émission est à présent terminée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour vous parler d'un autre lieu historique de Saint-Valier qui nous plongera au cœur des années folles. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt !